Maître Clément Mouza, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Aujourd'hui la population congolaise s'est plaint, s'est dit beaucoup de choses par rapport au tournoi de chef de l'État, par rapport aux propos de chef de l'État et quelle est la lecture que vous pouvez faire par rapport à son dernier discours devant la population de la Sankouro de dire que nous ne sommes pas venus voler les pays mais plutôt que nous sommes venus diriger ces pays malgré que le pays n'est plus en bon État. Sur le plan droit, quelle est la lecture faite pour vous par rapport à ça? Madame, ce n'est plus une impression mais les Congolais sont en train de vivre une histoire particulière spéciale qu'ils n'ont jamais vécu par le passé. C'est vrai que depuis 1960 ces pays, la République démocratique du Congo a toujours eu les problèmes de légitimité. C'est ce qui fait que tous les gouvernements qui succèdent ne permettent pas à la République de booster le développement du pays moins encore de consolider la démocratie. Les Congolais, dans son ensemble, ont suivi les propos tenus ça et là dans le dernier voyage de M. Thibault. C'est de la désolation. C'est de la déception totale. Parce que lorsque le Jean, Mieux, l'Ignos sacré s'arrange pour se partager les gâteaux du Congo, c'est parce que ce pays n'existait plus. C'est parce que ils parlaient déjà du défunt République démocratique du Congo. Mais c'est clair. Lorsqu'une personne décède, on ouvre la succession. Mais heureusement, ils se considèrent comme le seul héritier de la République et ils sont en train de se partager cette République. à l'est du pays, Ouganais, Rwandais, Bourounais, la balkanisation est en marche. J'ai aimé l'inquiétude du cardinal Amor. Nous, en tant que politique, en tant que résistants, en tant que SID, nous avons toujours alerté la population dans son ensemble. Le pays est en train de sombrer. Le pays a un problème aujourd'hui sérieux de la légitimité. Et que, étant donné que nous avons accepté la démocratie, nous devons absolument consolider les acquis de cette démocratie si nous voulons bien la consolider. Donc, pour moi, nous devons fournir un effort pour que nous puissions reprendre, nous puissions mettre ce pays sur les rails et que nous puissions lutter pour que les fondamentaux puissent être respectés. Voilà pourquoi, en cette année 2022, parce que tout le monde le sait, que constitutionnellement, les élections doivent être organisées en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. L'ignos sacré s'est amusé avec le gâteau congolais. On était peut-être un peu ignorants, mais là, on voit un peu plus clair qu'ils étaient en train de se partager les buts après le braquage électorale que nous avons connu en 2018. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple est déçu. Il n'a plus rien. Il est désespéré. Il se trouve dans une obscurité la plus totale. C'est de la déception. Voilà pourquoi l'ignos sacré dans son ensemble doit dégager. Il n'y a pas un autre terme que nous devons dire. Parce que là, ils ont mis les pays chaos par terre. Il n'y a plus d'espoir. Mais comme l'a dit le commandant du peuple, le président nous devons nous préparer pour la victoire volée en 2018. Pour la victoire du peuple. Et nous continuons à lancer cet appel-là demandant à l'ensemble de notre peuple de se réveiller. C'est une année de combat où nous devons consolider notre jeune démocratie et faire de sorte que le peuple récupère sa souveraineté. Voilà, madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vais te répondre. Bonjour, honorable Célestin. Bonjour, madame. Aujourd'hui, le monde entier ou encore la population corollée sont en train de vous regarder au travers de notre journaliste télévisée. Et concernant le tournant de chef de l'État, ce discours face à la population, c'est dernier que la population se blinde par rapport aux propos de chef de l'État. Le pays ne va pas bien. nous-mêmes, ils reconnaissent que le pays ne va pas bien. Quant à moi et quant aux autres politiciens, dans la bourse de politiciens, il y a des politiciens qui se disent que non, le pays ne va pas bien et vous, les députés également, vous ne faites rien dans l'ensemble, vous êtes là seulement pour des futurs et en total, le pays va très mal. quelle est la lecture que vous pouvez faire par rapport à tout ça en gros, c'est un gros mot. Merci, madame la journaliste. Je ne sais pas, mais c'est bon parce que ce sont les opinions des autres aussi. Ils ont le droit de réfléchir et de dire ce qu'ils pensent. Parce que là, c'est ce que nous appelons aussi la liberté d'expression. comme population, comme Congolais, nous avons le droit de faire une petite évaluation par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Le président de la République, il fait comme nous, les députés. Nous faisons déjà deux ans et demi, c'est notre troisième année. On a presque trois ans. Alors, mais il est un peu difficile. Même si les gens refusent ce que nous puissions comparer, mais s'ils peuvent dire que le pays ne va pas bien ou que telle situation ne va pas bien, c'est par rapport à une comparaison de l'histoire. Vous savez, le président a trouvé le pays à quel niveau et c'est quelle situation que le président Tisset qui dit a pris le pouvoir. Alors, c'est la situation en commençant seulement le pouvoir, gérer les affaires de l'État, il y a la Covid qui est arrivée dans le monde où toutes les transactions socio-économiques dans le monde entier ont eu un blocage. Ça, c'est une difficulté encore une fois. Bon, les pays, depuis des années, les pays n'étaient pas un pays qui s'est engagé dans la production locale, interne pour booster l'économie de la République. Ça, c'est un problème. mais ce n'est pas Tisset qui dit d'un moment à l'autre, d'un jour et on doit lui demander de changer tout à la fois ou encore les députés que nous sommes de changer tout à la fois. Moi, je crois que c'est faire un jugement qui n'est pas cohérent. mais il est vrai qu'il y a des faiblesses, il y a des difficultés, mais je pense que le gouvernement Tisset qui dit avec son premier ministre, ils sont en train quand même de faire un effort de changer d'autres indicateurs ou d'ajouter d'autres indicateurs. Et même au Parlement, il y a des choses que nous avons faites que les autres, dans le temps passé, ils n'ont pas fait. Cette assemblée nationale, aujourd'hui, c'est une assemblée qui est très mobile et c'est une assemblée qui booste beaucoup de choses. Donc moi, l'effet même aujourd'hui de voir le président de la République faire une tournée dans des provinces, moi, je vous dis, j'apprécie comme pas possible parce que certainement, c'est le numéro un, c'est le garant des institutions qui va sur le terrain pour aller communier avec la base, écouter ce que la base va lui dire et ce qui ne va pas et puis lui-même aussi va faire l'état de lire au lieu que les gens, les conseillers, les ministres et les collaborateurs peuvent se lui dire mais lui-même va sur le terrain pour voir. Donc c'est quelque part quelque chose qui est très, très important. Moi, j'ai toujours dit, madame, si les présidents de la République, les présidents même passés, devraient faire le tour de tous les pays, aller dans les territoires, dans les provinces pour voir la situation qui se passe là-bas, les pays, notre pays, ici, la RDC, devraient changer. Donc, la voie que le président Tshiseki a opté d'aller voir lui-même, palper les réalités sur le terrain lui-même, c'est une voie qu'il faut applaudir, qu'il faut applaudir et qu'il faut soutenir parce que ça lui permet de voir et quand il rentre, il peut prendre une décision et une orientation. Les gens qui disent, ils promettent. qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire quoi ? Il dit que je suis venu voir pour que nous puissions voir. Les voies et les moyens ont changé les choses. Est-ce que dire un discours comme ça, c'est faire du mensonge, c'est continuer à promettre ? Bon, on est en politique, ce n'est pas tout le monde qui va applaudir, mais moi je dis, la voie, présentement, c'est une voie qui nous promet demain ou après-demain d'avoir une stabilité. Merci beaucoup, Nora Losset. Merci.